Voilà, tout simplement, tellement de gens se sont donné la mort parce qu'on les a mis dehors. Pourquoi ? Parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils ont mis un enfant au monde. C'est tellement facile de les mettre dehors, puis c'est tellement facile après d'aller se recueillir devant Dieu. Bah oui, parce qu'il va nous pardonner après. Bah oui, voyons, tiens. Ah, mon Dieu, Katia. Allez, 015348, 3000 ce soir, nous parlons de secrets trop lourds à porter. J'attends vos témoignages, on marque une courte pause et on revient avec vos appels. A tout de suite. La libre-ontaine de Vanessa revient dans un instant. Vraiment avec Katia, c'était très poignant. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de soutien pour elle, pour toi, Katia. Vraiment, tout le monde te soutient. Tout le monde regarde dans ta direction. Tu n'es pas seule. Sarah nous appelle de Paris. Bonsoir, Sarah. Oui, bonsoir, Vanessa. Bonsoir, bienvenue, Sarah. Je vous remercie, vous allez bien. Oui, très bien, merci, Sarah. Ça va faire presque trois ans que je vous ai eu au téléphone. Oui, très bien. J'ai écouté, je suis arrivée au milieu de l'histoire de Katia. Moi, j'appelle, j'ai presque la même histoire. Moi, c'est pareil, ma famille me rejette. Ça va se faire six ans déjà. Donc, j'ai 26 ans aujourd'hui. Et ma famille me rejette parce que, voilà, je me suis mariée avec quelqu'un d'un autre pays. Et donc, Katia a dit, bon, elle a eu un enfant hors mariage. Et je peux lui dire que même si on est mariée et que la famille ne vous aime pas, ça ne va pas changer, en fait. Et pourquoi ta famille t'a rejetée ? Enfin, oui, parce que tu t'es mariée avec une personne qui ne leur convenait pas, quoi. En fait, je devais me marier avec quelqu'un. Je devais. Je devais. C'est quoi, je devais ? Parce qu'il faut que... Moi, tu sais, je répète toujours parce que je veux comprendre. Pourquoi je devais ? Ça va. Pourquoi tu devais ? Pourquoi, ma chérie ? Voilà. Qui a décidé que tu devais ? C'est ça, plutôt. En fait, vous savez, ça passe tellement vite que, voilà, vous, enfin, moi, je pensais que, voilà, c'était pour mon intérêt et tout ça s'est passé tellement vite. J'étais juste, j'étais, voilà, j'étais étudiante, j'étais au collège. J'étais déjà au collège qu'on, voilà, on m'a dit, oui, écoute, tu vas descendre au pays, tu vas te marier, voilà. Donc, ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de dire ni oui ni non, en fait. Et donc, après, bon, cette personne, c'est vrai que je l'ai aimée, je, voilà, j'ai eu, je l'ai rencontrée, donc, bon, je me suis dit, ok. Et ensuite, par la suite, oui, il y a eu des mensonges dans le mariage. Cette personne-là ne voulait pas, voilà, ne m'a jamais connue, parce que moi, je partais en vacances en Algérie, mais, voilà, on ne me voyait pas. Donc, cette personne-là ne m'a jamais vue. Et en fait, cette personne ne voulait que les papiers, ne voulait que rentrer, enfin, venir en France. Et quand ma famille a découvert ça, ben, ils ont dit, ben, écoute, non, on annule le mariage. Donc, ils ont annulé eux-mêmes le mariage. Bon, ils ont décidé du mariage, ils ont annulé le mariage. Voilà, ils ont annulé le mariage. Ah, ensuite, par la suite, moi, je, donc, vous savez, à l'adolescence, on veut s'appeler d'une certaine façon. Donc, mes parents ne l'ont pas aimé ça. Donc, pour me finir, ils m'ont envoyé en Algérie, ils m'ont enlevé mes papiers. Et je suis restée bloquée 4 ans là-bas. Tu avais quel âge quand tu t'es retrouvée là-bas ? Pour la première fois. Ben, de toute façon, moi, j'ai été, moi, je suis venue à l'âge de 7 ans en France. J'ai fait, donc, voilà. Et après, quand ils t'ont renvoyé ? 3 ans, 13 ans, 13 ans. 13 ans. Et tu vivais chez qui ? Je vivais chez ma grand-mère. Ta grand-mère, d'accord. Voilà, qui m'avait aidée. Donc, tu es partie pour les vacances, on est d'accord. Voilà. Au départ, tes papiers t'ont été confisqués. Tes parents sont revenus, enfin, ils sont retournés en France avec frères et sœurs. Voilà. Et toi, quand tu... Et toi, qu'est-ce qu'on t'a dit ? C'est quoi, la raison ? Ben, en fait, comme moi, je suis venue à l'âge de 7 ans ici, j'avais du mal à m'habituer. Donc, jusqu'à présent, j'ai du mal à... Voilà. Pour moi, je dois être en Algérie. C'est clair et net. Mais c'est parce que tu fuis quelque chose, déjà. Moi, j'ai un secret très, 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 très lourd et je ne peux pas le dire à l'antenne parce que c'est très, très, très dur. C'est vrai ? C'est si dur que ça ? Très, très dur. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça touche un viol ou quelque chose comme ça ? Voilà. Et c'est dans la famille ? Voilà. Ben oui. Et donc, en fait, on m'a dit, oui, tu pars en vacances. Ben, écoute, puisque toi, tu n'aimes pas la France, tu n'aimes pas grand-mère, ben, écoute, reste un peu de temps. Et quand tu t'ennuies, ben, écoute, tu m'appelles et puis tu reviens ici, tu sais. Donc, moi, bon, je t'ai contente le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et ben, il est passé un an et quand j'ai demandé à revenir, parce que, bon, entre toi, mes parents sont venus en vacances en Algérie, je lui ai dit, ben, écoute, je pars avec toi. Et là, il m'a dit, tu ne verras jamais la France. Tu ne reverras plus jamais la France. Qui t'a dit ça ? Ma mère m'a dit, tu ne reverras plus jamais la France. Pourquoi ? Tu lui as posé la question, c'est sûr. Ben, la question, c'est que, parce qu'en fait, donc, avant de, enfin, avant qu'elle décide de m'envoyer en Algérie, je lui ai dit, je me rappelle très bien de cette forêt-là, en fait, on était, j'étais jeune encore. Et on regardait un film qui parlait justement d'un, voilà, d'un viol. Et donc, moi, je me suis mise à pleurer. Et je lui ai dit, écoute, maman, je veux te dire quelque chose. Je ne veux plus que tu m'emmènes en Algérie. Parce que, voilà, voilà, je lui ai raconté des détails. Donc, moi, j'ai dit, enfin, là, je vous parle, mais je tremble. Oui, je sais. Mais tu sais, ça libère, il ne faut pas garder comme ça. Oui, mais bon, je tremble. Du coup, c'est comme s'il avait peur d'en parler. Non, 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 ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. Toi, tu es la victime. Souvent, les victimes, tu vois, le rôle est inversé. Je ne sais pas si je suis victime. Pour vous, j'ai fabulé. Je suis une petite honteuse qui a essayé de, voilà. Vous savez, on m'a fait, enfin... Quand tu lui as dit, un tel m'a violé et c'est quelqu'un, un membre de la famille, et ça s'est passé en Algérie dans la famille, qu'est-ce qu'elle te répond ? Moi, quand je l'ai dit, c'était des attouffements. Ce n'est pas parti jusqu'au viol, mais c'est un viol, quand même. Pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Voilà. Bon, c'est pas... Voilà. Je lui ai dit, voilà, bon, cette soirée-là, ma mère, je me rappelle, elle s'est mise à pleurer, etc. Non, 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 non. Voilà, je ne repartirai plus. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas dû faire ça et tout, et tout. Et ensuite, le lendemain, elle appelle sa sœur et tout ce que je lui avais dit, elle avait oublié. Et donc là... Elle l'a raconté. C'était un adulte, cet homme ? Ben, écoutez, on n'a pas... Non, 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 non. Enfin, oui, à l'époque, oui. Voilà, il était majeur, oui. Et donc, elle a raconté l'histoire à sa sœur et... Donc, elle m'attend. Et là, elle lui dit, ben, écoute, ta fille, elle s'adulte. Elle veut être l'héroïne d'une histoire. Elle veut faire la victime. De toute façon, c'est pas nouveau. Elle, tu la connais. En fait, moi, j'étais toujours une honteuse vis-à-vis... Enfin, tout le temps. Je m'ontais pourquoi je m'ontais. Même si je disais la vérité, mais de toute façon... Mais j'en aime pas la vérité, Sarah. Tu sais ça. Et donc, alors, pour avancer... Oui, vas-y, pardon. Un enfant qui donne des détails sur des attouchements. Ah oui. Très bon, quoi. Et c'est pas possible, même si je fabule. Et je vais vous dire, à 13 ans, quand on est élevé en Algérie, et quand on a vécu en Algérie, et puis on est dans les traditions, etc., à 13 ans, on n'a pas de ça. Mais oui, mais t'as même pas besoin de te justifier. Je sais. On connaît pas. Et tout ce que j'ai dit, c'est comme si, voilà. Et donc, on m'a envoyée en Algérie. Elle t'a renvoyée, quand même. Et là, voilà, ça a été fort. Ça a été très, très fort pour moi. Parce que, bon, moi, je pensais que ma mère avait oublié. Je pensais que, voilà, c'était un secret entre moi. Moi, je ne voulais pas que, voilà, qu'elle... Que ça, c'est Brito, et bien sûr, qu'elle le divulgue aux autres. Voilà. Que ça soit un gros sourire. Ouais, ouais, ouais. Avec le membre de la famille, je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'elle, moi-même, en vacances, en Algérie, et qu'elle me laisse toute seule. Voilà. C'est tout ce que je voulais. En plus de ça, c'est ma mère. Donc, pour moi, c'est automatique, c'est logique de lui dire... Je confie à sa maman, ben oui. En plus, j'ai caché ça, parce que moi, quand je suis venue à un âge de 7 ans, je suis restée quand même 3 ans pour retourner à l'Algérie. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, donc... Et là, quand j'avais 10 ans, ça a commencé. Donc, j'ai attendu 3 ans pour m'en parler. C'est quand même long pour moi. Ça a été très dur. Et je me rappelle tous les soirs, oui, je le dis, je ne le dis pas. En plus, je n'ai pas réfléchi aux conséquences pour vous dire à quel point j'étais... Enfin, pour moi, j'étais encore une enfant, quoi. Oui, bien sûr. Ensuite, on m'a envoyé... Bon, elle m'a envoyé là-bas, etc. Et là, c'était très, très dur, parce que, voilà, toute sa famille me tapait, m'insultait, monteuse. Voilà, tu veux faire la honte à la famille, tu veux qu'on en tue... Voilà, des choses. Voilà, de traditions, etc. Oui, oui. Sur le site que tu as vécu. Et après, par la suite ? Ben, par la suite... Bon, donc... Et la personne qui a caché mes papiers, c'est cette personne-là qui me faisait des attouchements. Donc, il n'y en a pas eu un seul. Il y en a... Ils étaient trois, presque. Ouais, trois. Donc, au début, ils étaient deux. Et puis, la troisième personne était au courant. Elle l'a vue. Et je lui dis, est-ce que tu ne peux pas m'aider à dire ce secret ? Et il me dit, non, je ne peux pas, parce que ce sont mes frères et je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, après, il était complice. Et voilà. Voilà. Donc, quand vous avez des parents qui, voilà, qui ne vous soutiennent pas, voilà. Comme on dit, sinon... Tu étais devenue leur objet. Et avec, quelque part, avec la complicité de ta famille, de ta mère, puisque ta mère fermait les yeux. C'est terrible, hein ? Oui, oui, oui. Oui, mais tout à fait... Et comment tu as fait pour sortir de là, pour venir ? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, en fait, il y a eu quelqu'un de la famille qui était drogé malade. Et en fait, mes parents ne pouvaient pas descendre, voilà, enfin, emmener les médicaments à cette personne-là. Donc, ils étaient obligés de me voyer. Et donc, ils m'ont envoyé ici. J'ai emmené les médicaments. Et entre-temps, avec la maladie de quelqu'un... As-tu venue ici chercher les médicaments pour les ramener là-bas ? Voilà. D'accord. Parce qu'il n'y en avait pas en Algérie, etc. Je suis restée une semaine. Donc, je suis partie, voilà. Et donc, ensuite, cette personne-là a oublié de me retirer les papiers. Et donc, entre-temps, quand je suis venue ici, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. C'est bien. C'est cette personne que j'ai pu me sauver. Donc, il m'a vu. Il me dit, écoute, moi, voilà, tout me plaît, etc. Bon, j'étais encore jeune, etc. Tout me plaît, tout. Bon, j'avais... J'avais quoi ? Dites non ? Oui. Tu cherchais un sauveur ? Ben oui. Voilà. Et là, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas. Je suis en Algérie. Il me dit, écoute, qu'est-ce qu'il faut que je... Voilà, tu as mon numéro. Si tu reviens, tu m'appelles. Si on Algérie, tu as besoin. Enfin, tu m'appelles. Et là, en rentrant, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, ça, il faut que tu m'aîtes. J'ai besoin de venir en France. Et j'ai peur. J'ai peur des conséquences. Parce que je savais très bien que ça allait mal tourner. Et en fait, cette personne a oublié de me reprendre le papier. Donc, pendant une semaine, j'ai bien manigrancé. J'ai bien... Voilà, j'ai réfléchi. J'ai long. Moi, je me suis... Tu as fait toute une stratégie pour... Oui, j'étais sûre que ma mère ne va pas m'accueillir à bras ouverts. Ça, c'était sûr. Et j'ai dit, où est-ce que je vais aller ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je peux faire ? Beaucoup. C'est vrai que j'avais cette personne-là. Mais après tout, c'est un homme. Et puis moi, voilà, j'ai été vécu... Enfin, j'ai vécu en Algérie. Puis j'avais peur. De toute façon, on nous fait vivre... Oui, il faut avoir peur de l'homme, de toute façon. Et c'est vrai, d'un côté, c'est vrai. Mais voilà, si vous m'avez élevée à avoir peur d'un homme, voilà, dans l'entourage, j'avais bien des hommes. Et pourquoi vous ne m'avez pas préservée, en fait ? Oui, oui, oui. Vous voyez, donc... Complètement. C'est très, 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 très dur. Oui, oui. Mais le pire, c'est... Quand je me suis partie, on m'a fait vivre... C'était une horreur. C'était une horreur parce que tous les soirs, c'était... Oui, t'es une honteuse. Oui, on me tapait, on me crachait dessus. C'était très, très dur. Mais comment ta mère, elle a pu... C'est incroyable. Mais bon, c'est incroyable. Ça existe, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai toujours à l'antenne, quand on parle de parents sacrés et tout, je ne sais pas ce que ça veut dire, parents sacrés. Il y a de bons parents, des parents normaux, quoi. Des parents normaux. Et puis, t'as de mauvais parents. Ceux-là, par contre, ils ont failli à leur devoir. Et donc, là... Très, très long. Alors, vas-y, rapidement, essaye de synthétiser parce qu'on n'aura pas trop le temps de... Vas-y, de trop développer. Après, tu es revenue, tu es retournée. Voilà, j'ai pris mes papiers, je me suis renfie. C'était un bon matin. Je leur avais dit que j'allais au AMM. J'avais mon petit. J'ai pris le taxi, puis je me suis renfie. Voilà. C'est une option à l'aéroport d'Alger, pas taise. Voilà, je me suis renfie. Je viens chez ma mère. En plus, quand je viens, je viens chez ma mère. Ah, t'es... Voilà, t'as dit ta mère. D'accord, ben oui. En plus. Je connais personne. Je suis renu chez ma mère. Je me suis dit, écoute, moi, je ne peux pas rester ici, etc. Je ne peux pas rester en Algérie. Voilà, et là, elle dit, tout, dégage. Ah, carrément. Et donc, je suis restée dehors. Je suis restée dehors. Mais dis-moi, Sarah, c'est juste pas possible. Est-ce que tu as un père ? Oui, j'ai un père. Parce que j'ai l'impression qu'il est complètement absent, ton père. Exactement. Et ton père, il n'a pas son mot à dire ? Qu'est-ce que c'est ? Ben, mon père, il n'est pas là. Il fait le... Je sais pas. Il divorce. Je sais même pas. Il n'a jamais été là. Je sais pas. Pour moi, il ne m'a jamais élevée, moi. Enfin, il n'est pas présent dans la famille. Ils sont séparés. Oui, il n'est pas présent. Oui, oui. Oui, ils sont séparés, mais ils sont restés longtemps mariés. Mariés, mais sans être ensemble. Séparés, mais mariés. D'accord. Ok, je comprends. Et tu as des frères et sœurs ? Oui. Tout le monde s'en fiche, quoi. Je suis l'aînée de la famille. Je suis l'aînée. D'accord. Et donc, elle t'a mise à la porte, ta mère. Elle t'a dit dehors. Voilà, elle m'a mise à la porte. Ah ouais, c'est fort. Et puis, voilà. Et donc, cette personne-là m'a... Donc, la personne qui m'avait envoyé de l'argent pour me sauver, donc, m'a été... C'est vrai que je le remercie vraiment, parce que si c'est pas lui, je... Voilà, c'était l'enfer pour toi. Et donc, tu es venu... Tu t'es retrouvée à la rue. Tu l'appelais pour lui en parler, le mettre en courant. En fait, il était venu me chercher à l'aéroport. Et puis, je lui ai dit, écoute, moi, je rentre chez moi. Et puis, on verra comment ça se passe. Même pas une demi-heure, j'étais à la porte. À la porte. Et tu l'as rappelé ? Ben, voilà, il m'attendait. Et puis, il me dit, écoute, moi, la seule chose que je peux te faire, c'est te prêter de l'argent. Et donc, il m'avait pris de l'argent. J'ai loué un hôtel. Bon, c'est vrai, pendant une semaine, OK, c'est bon, ça tient. Et lui, il ne pouvait pas t'héberger ? Ben, je ne pouvais pas rester chez ça. Non, moi, non, je ne peux pas. J'avais trop peur de... Non, mais je comprends. Mais juste t'héberger, te donner, je ne sais pas, une chambre ou non ? Non, non, je... Pour moi, ma mère, elle était fâchée. Oui, en fait, t'avais toujours cette peur qui te hantait. Je comprends. Et donc, tu es partie à l'hôtel ? Voilà, pendant une semaine. Bon, elle n'a pas donné. Je l'appelle, elle me dit, je ne veux pas te revoir, etc. Oh là là ! Deux semaines. Cœur de pierre, ta mère, ce n'est pas possible. Voilà. Je suis restée peut-être six mois. Elle m'a jetée dehors six mois. Et puis, un jour, elle m'appelle, elle me dit... Tu es retournée six mois chez elle ? Pendant six mois, j'étais à la rue. À la rue. Et après, tu es retournée chez elle. Elle m'a appelée un jour, parce qu'en fait, cette personne-là lui dit... Bah, écoute, elle a appelé ma mère. Donc, le monsieur a appelé ma mère. Il lui dit... Il lui dit, écoute, moi, ta fille, elle me plaît. Puis, avec tout ce qui se passe avec elle, etc. C'est pas de bêtises. Elle n'en a jamais fait. Donc, c'est vraiment... J'ai envie de venir m'artaba, etc. Et là, elle lui dit... Bah, passe-la, moi. Et là, elle me dit... Bah, écoute, si tu veux revenir à ma maison, tu me ramènes un certificat d'hévergénité. Bah, tu lui dis qu'il allait voir ses neveux, quoi. Qu'il lui établit ce certificat. Non, mais c'est n'importe quoi. Et là, je lui dis... Et là, c'était un truc de fou. Parce que, voilà. J'avais envie de lui dire cette phrase, mais... Oh, mais t'aurais dû lui dire. T'aurais dû dire... Bah, écoute, les enfants, t'as ça, tiens. Ils peuvent t'en établir, des certificats de virilité, hein. Oh, c'est même pas les enfants. Non, mais c'est des gens qu'il faut... Tu sais, il faut leur mettre ça dans la face. Mais bon, enfin. Et alors... Bon, bref. Bon, ensuite, bon... Je ne parle ni certificat ni rien du tout. Je lui dis, écoute, c'est bon. Moi, je n'ai rien fait. Je n'avais pas envie de rester en Algérie. Toi, tu m'as... Pourquoi ? Voilà, etc. Bon, après, on s'est reconciliés. Mais de toute façon, quand une mère ose mettre sa fille dehors, dehors, sa fille... J'étais jeune, donc 19 ans, 20 ans, c'est vraiment très, très dur. C'est très, très dur. Et surtout, je n'avais pas d'argent, pas de famille, parce que j'avais... Bon, j'avais de la famille ici, mais voilà. Donc, ma mère racontait tout. Donc, personne ne voulait de moi. Et donc, voilà. Et donc, je suis retournée à la maison. Et puis, un jour, la personne... Donc, cette personne-là, j'ai vu qu'elle m'avait menti. Parce que... Elle m'a dit... Enfin... Le monsieur m'a dit que ça plaît... Voilà, un prénom. Et puis, je me suis rendu compte qu'il s'appelait autre chose, qu'il n'avait pas de papier. Donc, en fait, c'est pas parce qu'il n'avait pas de papier. Parce qu'à la fin, je me suis mariée avec quelqu'un qui n'avait pas de papier. Et en fait, ce qui m'a vraiment énervée dans cette histoire, en or avec ce monsieur, c'est qu'il m'a menti. Et dès le début, il ne m'a pas dit, je m'appelle, voilà, voilà, voilà. Il m'a donné une autre image. Et ensuite, voilà. Donc, on s'est séparées. J'ai rencontré mon mari actuellement. Et là, c'est une histoire... En plus, ma mère, elle appelle, elle lui dit, bah, écoute, si tu veux, me dis-je porte-bas. Je ne veux pas que tu viennes. Je ne veux pas que tu viennes porte-bas. Tu peux l'apprendre comme ça. Dira, je m'en fous. Oh là là, on m'a dit... Voilà. C'est incroyable. Et donc, bah voilà, donc après, là, je me suis dit, bon, allez, je ne fais plus marche arrière. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, écoute, papa, moi, j'ai envie de me marier. Et là, il me dit, bah, écoute, je viens la semaine prochaine et je te marie. Et je me suis marie. Comme ça. Pas de tête, pas rien, rien. C'est comme si j'avais fait une grosse bêtise. C'est comme si j'étais... J'ai fait quelque chose alors que je n'ai rien fait. Bah oui. Voilà. Bah oui. Et pareil, c'est comme Katia, on ne m'appelle pas. J'ai accouché, personne n'est venu. Mon premier enfant, on l'a vu, il avait six mois. Voilà, donc pareil comme Katia, on ne m'appelle pas. C'est fou, mais parce que tu es quelque part, comment dire... Bah oui, parce que ça, c'est le lot de beaucoup de filles. Il y a des familles ou des filles. Et tes soeurs, tu as des soeurs ? Bah non, je suis l'aînée, j'en ai, mais elles sont... Elle est petite et puis bon, voilà. Tu as quel âge maintenant ? J'ai 26 ans. Tu as 26 ans, elles sont encore petites. Mais toi, tu as commencé jeune à souffrir de tout ça, de cette mentalité. Mais tes soeurs, est-ce que tes soeurs, comment ça se passe avec elles ? Bah je ne les vois pas. Non mais pas toi, mais ta mère. Très, très bien. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, maman, est-ce que tu es capable d'envoyer mes frères et ma soeur en Algérie, enlever leur papier ? Elle me regarde et me dit, toi et eux, ce n'est pas la même chose. Toi, tu as vécu en Algérie, ça serait trop dur pour eux. Oh là là ! Là, j'ai tout compris. Ah oui, non mais c'est... De toute façon, vous savez comment on dit... C'est incroyable de faire des différences comme ça. Tu m'as dit, si tu as un homme à Waldeen, il n'en aura pas avec d'autres. Si, si, avec tes autres, oui. Tu sais, le Waldeen, c'est... Moi, je... Enfin, tu as des enfants maintenant ? Il y en a deux. Tu en as deux ? Oui. Comme je disais tout à l'heure à Katia, c'est ça ton cadeau ? Oui, c'est... C'est tes enfants et puis ton mari, ça se passe bien avec lui ? Ben, écoute, comme tout le monde, comme dans tous les couples... Ah, d'abord, mais ça va dans l'ensemble. Ça va, parce que voilà, je me... Vous savez, Vanessa, de toute façon, même si ça ne va pas, je me débrouille toute seule. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Donc, je te donne un exemple. Il y a deux semaines, j'avais un problème avec mon mari, justement. Et j'avais appelé ma mère, je lui dis, ben, écoute, voilà, voilà, je lui ai raconté. Et là, mon mari lui dit, ben, j'ai envie de te voir pour qu'on en parle. Elle lui dit, non, je m'en fous. Elle dit, je ne veux pas, non, non, je ne veux pas que tu viennes. Et le nom de ma, je le rappelle et je trouve qu'elle est partie en vacances. Sarah, pourquoi tu t'entêtes à lui raconter encore tes histoires ? Tu sais, on choisit... Comme on dit, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Il faut arrêter de... À un moment donné, tu sais, parce que tu as besoin d'être... Je ne sais pas, tu n'as pas été suivie. Je ne sais pas comment tu fais pour t'en sortir. Tu as fait appel à ce qu'on appelle la résilience. Bon, ça vient tout seul, de toute façon. Tu sais comment... Vous savez, Vanessa, comment je le fais ? Tu peux me tutoyer, hein. Oui, donc, en fait, tu sais, j'étais une fille très, très sage, très calme, très timide. Et bien, maintenant, c'est tout l'inverse. Je n'ai plus confiance en personne, même à moi-même, quoi. Même, des fois, moi-même, je me dis, j'ai confiance en personne. Et c'est très, très dur. Mais c'est normal, parce que tu es complètement... Tu es, tu sais, comme un pantin désarticulé. Alors, donc, suspendu entre ciel et terre. Tu n'as pas de repères. Parce que les seules personnes qui étaient censées te protéger, c'est les parents, et surtout la mère pour une fille. Parce que quand on a... De tout temps, d'ailleurs, quand on a mal, quand on souffre, etc., c'est chez sa mère qu'on va se blottir dans ses bras, et ça rassure, et on est guéri. Et quand on a ses premières règles, et bien, c'est sa mère. Voilà, c'est vers sa mère qu'on va raconter, etc., pour être, comment dire, conseillé, déjà, et puis, en même temps, rassuré. Et c'est elle qui nous achète ce qu'il faut, etc., comme protection. Donc, toi, tu n'as pas eu tout cela. Et tu as été balottée, tu as tout eu, de ce qui... d'une personne qui n'a pas été protégée, qui... Pas stable, oui, pas stable. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Voilà, pas stable. Je n'ai pas fini mes études. Pourtant, j'étais... Je suis arrivée à l'âge de 7 ans. J'ai appris la langue. Mais oui. Non. Voilà, des fois, je regarde même mes livrets. J'étais excellente. Et malheureusement, mes parents ne m'ont pas donné le produit. Oui, c'est du gâchis, tout ça. Mais bon, ce n'est pas gâchis. Tu as des enfants, tu vas aller de l'avant. On va avoir la pause, là. Mais Sarah, Sarah, tu as un trésor, c'est tes enfants. Et puis, l'autre trésor, c'est toi. C'est toi et ta maturité et la force. Toutes les forces que tu es en train de puiser dans toi. Mais un jour, tu vas être à bout de souffle. Fais attention, tu vas t'essouffler. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi... Je ne sais pas comment tu fais avec tes enfants. Comment ça se passe avec tes enfants ? Ils sont encore petits, ça va, mais... Ça va, tu leur donnes tout l'amour possible ? Tu as encore cette possibilité ? Oui, oui, mais des fois, tu sais, des fois, on se rappelle comment on a été élevé. Et j'en fais presque la même chose. Et des fois, je me ressaisis parce que, voilà, j'ai pas envie de... Fais attention. Voilà, justement, de ne pas répéter. Moi, de ne pas répéter. Alors, moi, je te conseille, encore une fois, vivement, mais vraiment, du fond du cœur, d'aller consulter un psychologue. Allez les consulter. Et je ne comprends pas que vous n'alliez pas consulter des psychologues, bon sang. Alors, les psychologues, ce sont des personnes professionnelles qui sont là et qui savent vous aider à pouvoir passer ce cap difficile et vous alléger de ce fardeau. C'est ça. Pas complètement le retirer, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Pas nettoyer la mémoire, c'est pas possible, c'est pas un ordinateur. Mais juste vous alléger, déjà, et vous apprendre à vivre avec. Donc, allez voir. Il faut que tu ailles voir un psychologue, vraiment, pour ne pas que tu répètes l'histoire avec tes enfants, c'est très important. Et pour toi-même aussi, pour trouver une forme d'apaisement, de sérénité, de pouvoir vivre un peu libérée, c'est très important. Essaye de trouver vraiment un psychologue qui puisse t'aider, Sarah. Oui, oui, oui. Un ou une, peu importe, mais il faut y aller, ma chérie. Oui, oui, c'est vrai. Il faudrait que tu m'écrives en même temps pour me donner des nouvelles. Oui, oui, oui. Écris-moi, vanessa.brefm.net. D'accord. Moi, je te répondrai, mais écris-moi. Oui, oui. Et si tu as besoin de conseils, écris-moi, il n'y a pas de souci. Écoute, je te remercie, vanessa. Je t'embrasse très fort, ma chérie. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Waouh, c'est lourd, c'est dur. C'est très dur à recevoir ce soir, vos témoignages. 0153 48 3000. Alors ce soir, eh bien oui, vous l'avez compris, ce soir, un secret trop lourd à porter. Venez, venez, videz votre cœur. Juste après, on va accueillir Fadela, qui nous appelle d'Ivry. On va marquer une courte pause. Il y a encore de la place au standard, donc vous pouvez venir encore. On revient juste après la petite pause. À tout de suite. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Vanessa sur Beurre FM. La libre antenne jusqu'à minuit au 0153 48 3000 sur Beurre FM. Fadela nous appelle d'Ivry. Bonsoir, Fadela. Bonsoir, Vanessa. Haïd. Il est jamais trop tard. Non, 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 tu as raison. Toi aussi, ça va. Ça va, je te remercie. Ça fait de bonnes vacances. Ah oui, c'est loin. Déjà, j'ai complètement oublié mes vacances. C'est loin. Bienvenue, Fadela. Nous t'écoutons. C'est le mec. Je t'écoute ce soir. Voilà, c'est parce que j'ai entendu... Est-ce que tu peux éteindre la radio ou le haut-parleur, Fadela ? Attends. Parce que c'est affreux. J'ai les oreilles qui m'ont éclaté. Pas de haut-parleur et pas de radio d'allumé. Non, ce n'est pas la radio, c'est la télé. Il faut que tu t'éloignes, vraiment. Voilà, j'ai écouté Katia à la radio pendant que j'étais dans la cuisine. Et ça m'a vraiment touchée. Si elle m'entend et qu'elle veut que je la soutienne, il n'y a pas de souci. Si elle veut que je partage de l'amitié, il n'y a pas de souci aussi. Parce que moi, je suis passée par là, mais ce n'est pas pour ça que j'ai rejeté ma petite fille. Elle a 22 ans maintenant. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Dis-moi. Ben bon, moi, c'est du passé. Elle est lignonne, ma petite fille. Ah oui, mais tu peux en parler, même si c'est du passé. Comme Katia, elle a 33 ans. Mais moi, je ne veux pas que ma fille... À quel âge ? Ma petite fille, elle a 22 ans maintenant. C'est moi qui l'ai. Ah, elle a 22 ans. D'accord. Ok. Et tu ne peux pas t'éloigner, aller dans une autre pièce et nous parler. Bon. Non, non, elles ne sont pas avec moi. Ah d'accord. Ah non, ma fille a 42 ans. Elle a un deuxième garçon. Ah, tu as une petite fille. Oui. J'ai une petite fille. D'accord. Oui, mais au début, c'était dur pour le grand-père, mais après, on l'a accepté, la petite fille. Ah, c'est ta fille, donc il y a eu sa fille. Oui, oui, oui. Et toi, tu as été une mère normale, une mère aimante. Alors, on va ta fille, à l'égard de ta fille déjà, pour commencer. J'ai une seule fille, donc je ne pouvais pas la rejeter, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas des choses à faire. Non, non. Et maintenant, elle a eu un deuxième garçon. Elle a eu deux césariennes. C'est moi qui ai soutenu ma fille, hein. Magnifique. Bravo. Ah, oui, oui, non, non, non. Je suis grand-mère. C'est magnifique. Je crois que tu me connais à la radio. C'est moi qui ai demandé à marier le jeune homme. Le jeune homme ? Le jeune homme qui voulait se marier, qui cherchait une... Tu vois qu'il faisait des annonces pour lui trouver une... Ah oui, ton neveu ? Voilà. Ah, je me souviens, les vendredis, tu l'appelais pour ton neveu. Et tu l'as trouvé, ça y est ? Non, 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 pas encore. Pas encore, bon. Non, 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 il n'y a pas de compris. D'accord. Et sinon, donc, pour ta fille... C'est bonjour, hein. Oui. Alors, donc, ta fille, tu l'as soutenue. Merci. Tu l'as soutenue. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est magnifique. Et la petite, elle a eu son bac, elle a fait des études droits, et elle est mignonne comme tout. Ben oui. C'est sans son l'aime. Mais c'est des... Mais oui, c'est des enfants, c'est des amours, c'est des cadeaux du ciel. Ben oui, mais oui. Je ne comprends pas, tu vois, ben voilà, on ne comprend pas, comme toi, je ne comprends pas que des parents, des surcroît, des mères surtout, tu comprends ? Des mères puissent rejeter leur fille pour des histoires pareilles. Comment on peut rejeter ? Au contraire, quand sa fille, elle se retrouve dans une histoire aussi sensible, et dans une situation aussi terrible, eh bien, c'est là qu'il faut se rapprocher davantage. Ce n'est pas dans les moments de joie, c'est dans ces moments-là, pour ne pas la laisser aller, peut-être, dans une situation extrême. On ne sait pas. Il y en a qui mettent fin à leur vie. Comment on peut ? Ce n'est juste pas possible. Le père a été après avec elle pendant longtemps, il y a ça longtemps, il y a 10 ans, je pense, il s'est séparé, il a refait sa vie, mais non, parce qu'il vient toujours nous voir, on l'accepte, on l'accepte, il vient toujours nous voir, on a déjà... Il aime ses enfants, malgré qu'il ne l'a pas assumé, mais... Ton mari, ton ex, leur père ? Oui, 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 les enfants, ils sont toujours en promenade avec lui, en vacances avec lui, ils sont rentrés, il est parti en Espagne, il est emmené avec lui, malgré qu'il s'est remarié, non, 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 moi, ça m'a touchée quand j'ai entendu Katia. C'est terrible, l'histoire de Katia et l'histoire de Fadela, enfin, pardon, de Sarah. Si Katia veut m'appeler, qu'elle a mon numéro, si elle a besoin de quoi que ce soit, elle a besoin d'avoir une amie, soeur, un soutien, voilà, et pour s'appeler aussi si elle veut, même si elle veut venir toutes les deux à la maison pour me faire ma connaissance, pour me faire connaissance et que je peux partager tout, tous ces problèmes, il n'y a pas de soucis. T'es un amour, toi, Fadela, j'ai noté ton numéro, t'es un amour, vraiment. Mon numéro, c'est le 06-0. Non, 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 ne le donne pas, ne le donne pas, ne le donne pas, oh là là, tu vas recevoir des appels de mots, de plaisantins, enfin, des... Non, non, mais ça y est, moi, je l'ai noté, t'inquiète pas, et je l'ai, et si Katia veut entrer en contact avec toi, qu'elle m'écrive vanessa.beur.fm.net, il n'y a pas de soucis, et je lui communiquerai ton numéro, Fadela, ok ? Alors, si elle a besoin de créer un lien familial, il n'y a pas de soucis. Tu sais que moi, je suis souci avec toutes les femmes et toutes les... Oui, oui, mais je suis pas étonnée. C'est pour les enfants, pour les enfants. Magnifique. Non, 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 moi, je suis la maman de... la grand-mère de tous les enfants et les petits-enfants. Oui. Voilà. Ben, écoute, tu es magnifique. Merci, Fadela. C'est noté, en tout cas. Elle n'hésite pas, que ce soit elle ou une autre. D'accord, mais écoute... Je partage la douleur et tous les problèmes des gens qui sont sur terre, parce que tu sais, on a tous eu des problèmes. Ben, écoute... Il faut les écouter. On est tous sur la même... Voilà. Sur la même galère, mais il y en a qui ne le savent pas, mais bon. Mais non, mais il faut... Il faut écouter ces gens, il faut, je sais pas, moi, leur surmonter avec eux leur douleur, leur peine, partager avec eux de l'amitié, de l'amour. Il n'y a pas de souci, hein ? On est là pour s'entretenir, se soutenir, voilà, s'entretenir les uns les autres. Oui, je veux bien, mais se soutenir les uns les autres, c'est important. Fadela, je t'embrasse. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Que Dieu te protège. Tout ce que tu fais à la radio, c'est trop beau ce que tu fais. Merci beaucoup, je suis très touchée. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci, ma chérie. Toi aussi. Toi et tes enfants. À bientôt. Un gros bisou à toi et aux femmes qui sont malheureuses. Voilà, toutes les femmes qui sont en détresse, on est là pour elles. Je suis là, si vous avez besoin de moi, je suis là. C'est formidable. C'est votre douleur. Voilà, une maman universelle, une maman pour tous. Merci Fadela, gros bisou. À bientôt. Merci, je t'embrasse bien. Moi aussi. J'ai le numéro de Fadela au cas où, hein, pour Katia. 0153 48 3000. On va tout de suite accueillir un autre appel, oui, bien sûr. Alors, on va accueillir Karim qui nous appelle de Lyon, oui. Un homme pour changer. Bonsoir, Karim. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bienvenue, Karim. Merci Vanessa. J'étais en train d'écouter un peu tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a des histoires qu'on écoute, Katia et la personne qui est allée avant, qui sont vraiment, je dirais tout, qui ont une famille, qui ne les soutient pas. Moi, j'ai envie de parler un peu de Katia et de dire, finalement, des choses me paraissent assez simples par rapport au fait que cette fille, sa mère, en gros, elle a protégé ses neveux. Elle les a protégés au détriment de sa fille. Pour pas que la famille allait subir une humiliation, en gros, elle les a protégés et elle a rejeté sa fille. C'est quelque chose de très grave. Bien sûr, battu que ça arrive, c'est courant. Tu connais ce terme ? Alors, c'est un terme qui fait mal aux oreilles. C'est l'horreur. Il faudrait qu'on le bannit de notre dictionnaire. C'est l'ajouma. L'ajouma, nes. L'ajouma. Où j'ai dit qu'on nesse. Voilà, voilà, c'est qu'on dira tant. Que de drame se cache. Que de détresse, de désespoir se cachent derrière ces termes. Moi, je me suis toujours battu contre ça et tout contre. J'avais des gens devant moi et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'en fous de ce qu'on dira de moi ? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu t'en fous de ce qu'on dira de toi ? Arrête. Et donc, j'allais dire, moi, j'avais une mère. Tu sais, je vais dire quelque chose de positif, moi, un peu. J'étais quelqu'un. Des fois, je m'engueulais avec elle. Elle savait ni lire ni écrire. Je m'engueulais avec elle comme si je m'engueulais avec un copain. Mais crois-moi que deux, trois heures après, quand je rentrais à la maison, elle me parlait comme si de rien n'était. Oui, mais toi, t'es un garçon. C'est normal. Mais je voudrais savoir comment elle se comportait avec tes soeurs. Non. C'est là où je vais juger si c'est une bonne maman. Non, non, non. Parce que souvent, les garçons... Ah ! Les garçons, c'est des princes, c'est des rois, l'enfant roi, tu vois. Mais les filles... Mon Dieu ! C'est la virginité, machin, etc. Tu te rends compte ? Non, non. Je peux te dire qu'elle, des fois même, elle protégeait plus mes soeurs qui étaient... Non, mais tant mieux. Donc, c'est une maman normale. Et ce qu'elle disait tout le temps, quand, par exemple, il y en avait un qui s'est plaigné ou à qui on avait dit quelque chose de pas bien, elle disait tout le temps, tu vas voir quand il va rentrer. Tu vas voir. Et donc, elle faisait tout... La police, quoi, dit... Donc, c'est quelque chose que je garde de ma mère, comme ça. Et j'ai envie de dire aux gens, elle réfléchissait pas avec des calculs du genre qu'on dit rappel, qu'on dit... Voilà, c'est ça. C'était le langage du cœur. Oui. C'est quelque chose. Spontanément, pour ses enfants. Voilà. L'amour de ses enfants et la protection de ses enfants avant tout. Et leur bien-être. Voilà. C'est ça, une mère. Mais c'est ça qui arrive le rôle d'une maman. Et moi, je dis... Tu vois, quand tu parles de ta mère, nos mères, beaucoup de mères sont comme ça. Mais moi, je dirais pas que c'est des super mamans. Non, c'est des mamans normales. Parce que c'est ça, le rôle de la mère. À partir du moment où on décide de mettre au monde un enfant, d'accord ? On le conçoit. Je dis bien. Dès qu'on conçoit cet enfant, la petite graine, dès qu'elle est là, en place, eh bien, on se prépare à être maman. On se prépare à être une mère normale. Parce que... Voilà. Parce que tu sais, il y a des gens qui te disent... Oui, les pieds des mères, machin, leur truc, là, je sais pas quoi. Oh là 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 ! Je vais te dire un truc, Vanessa. Oui, dis-moi. Ce qu'elle représente, la mère, pour un enfant, pour quelqu'un, c'est quelque chose, quand on dit, c'est le paradis, elle représente quelque chose d'extraordinaire en affection. C'est pour ça qu'on donne cette image du paradis. Et je veux dire, même quand j'écoute... Oui, mais il faut pas trop le... Il faut pas... Non mais tu sais, quand on le répète comme ça, on devient ridicule. Moi, je te le dis tout de suite. Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on les dit, mais c'est absurde. Donc, non. Une mère, une mère, c'est une mère... Quand elle s'occupe de ses enfants, quand elle subit à leurs besoins, quand elle leur donne de l'amour, de l'attention, etc. Mais c'est normal, même une chienne, elle fait ça. Moi, j'ai vu mes chiennes, mais j'avais des chiennes à l'époque. Maintenant, j'ai que des garçons. Avant, j'avais des mères. Mais oui, mais si ! Elle protège ! Mais c'est instinctif, c'est l'instinct d'une mère, normalement. Mais quand une mère, elle rejette son enfant, mais c'est là que c'est pas normal. Bien sûr, bien sûr. C'est là que c'est pas normal. Tu comprends ? Il n'y a rien de sacré être mère. Non ! Moi, je ne voudrais pas qu'on me dise que je suis quelqu'un de sacré. Non ! Je pense être normale. C'est tout. Toi, tu te diras... Ah non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me dise sous mes pieds à ma zama. Non, non. Une mère, elle ne se dira jamais que je suis sacré. Il y a des mères qui font du chantage, attention. Qui jouent, qui sortent là-dessus en disant « Tu me dois la vie. » Mais quelle vie je te dois ? Je ne t'ai pas demandé. Je n'ai jamais demandé. Est-ce qu'on a signé un contrat pour que je vienne au monde ? Non ! Il n'y a personne qui a demandé à venir au monde. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Karim ? Oui, mais Vanessa... Est-ce qu'on a demandé à venir au monde ? Non ? Non ! Mais ce n'est pas ce que je veux dire, Vanessa. Quand on met un enfant au monde, qu'est-ce que c'est comme acte ? C'est se faire plaisir. Non, non, Vanessa, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas possible. Ah bon ? Ah, ça se fait en faisant des prières ? Mais attends, ça se fait dans un lit. Il ne faut arrêter. Non, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ah, ça ne se fait pas dans un lit ? Ça se fait où ? Ah, ça peut se faire aussi sur une table. Moi, je ne sais rien. Je vais m'écouter, s'il te plaît. Je t'écoute, mais arrêtez. Sois incohérent. Mais Vanessa... Non, j'essaye de briser. J'essaye de briser. Non, tu ne peux pas briser ça. Mais si ! Ces fantasmes que nous avons... Mais c'est ça qui nous brise. C'est ça qui nous met sur un chemin. Sur le chemin de la méconnaissance, de l'ignorance. Vanessa, Vanessa, tu disais... Vanessa, tu disais chacun sa vérité. Comment toi, tu peux dire que ta vérité... Ce n'est pas ma vérité. Ce n'est pas ma vérité. Mais ce n'est pas ma vérité. Mais tout le monde sait qu'un enfant, ça se fait entre un homme et une femme dans un lit. C'est pour plaisir. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Non, mais attends, Vanessa. Oui ? Mais un enfant... Est-ce que ta mère, avant de te mettre au monde, elle dit... Oh là là, un jour, je vais avoir un Karim que je vais adorer. Non, moi, ma mère, elle ne savait pas. Moi aussi, je ne savais pas. Bien sûr. Mais non, on ne sait pas. Ils font un acte, comme tout le monde, comme les animaux. Mais c'est parce qu'on est des animaux. C'est un acte, comme les animaux. Mais arrêtez ! Mais arrêtez ! C'est une relation comme les animaux, ils ont. Voilà. Vanessa, essaye d'écouter deux secondes. Je t'écoute, mais tu ne veux pas... Ça, c'est ton idée à toi. Mais pour moi et tout... Non, non, Vanessa... Alors, c'est quoi pour toi ? Vas-y, vas-y. C'est quoi ? Je vais essayer de m'expliquer. Alors, vas-y. Je ne peux pas être d'accord avec toi là-dessus. C'est quoi, alors ? Explique, toi. Attends, mais je vais essayer de m'expliquer. Décris-moi comment on fait un enfant. Toutes les mères, quand ils décident d'avoir un enfant, comme cette fille... Ah, ça se décide ? C'est qui qui a eu... Alors, attends, combien vous êtes d'enfants ? 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 Mais va-nous faire. Attends, alors, une mère qui a trois enfants, elle a décidé trois fois d'avoir des enfants, après elle dit à son mari, ça y est, c'est fermeture, terminée. Où est-il ou ? Mais ça ne va pas, non ? Mais attends, non, Vanessa. Arrêtez ! Là, 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 là ! Mais soyez quand même, attends, réaliste ! Mais tu ne m'y écoutes pas, là, Vanessa ! Essaye d'écouter une minute ! Essaye d'écouter une minute ! Moi, je pense que tu pourras faire sonder les femmes, mais en général, une femme, même un homme, et plus encore une femme, quand tu décides d'avoir un enfant, ce n'est pas le fait, comme tu dis, d'aller coucher dans un lit. C'est un enfant, pour une femme, ça représente la vie, ça représente la continuation. C'est quelque chose d'extra... Non, mais je te parle avant qu'il vienne au monde, avant qu'elle l'aime et qu'elle s'habitue à... Elle s'habitue à lui, à son image. La finalité, ce n'est pas de faire un enfant, parce que, dis donc, c'est à chaque fois qu'elles font l'amour... Attends, c'est à chaque fois qu'elles sont dans un lit, qu'elles ont une relation sexuelle, et qu'elles font un enfant. Mais t'imagines ? Mais il n'y aurait plus de place pour personne, sur cette terre. Mais ça, on parle pas de deux choses. Tous les neuf mois, elles sont enceintes. On parle, on parle, tu me dis... Non, mais l'acte, l'acte, avant de mettre... Attends, avant de faire un enfant, on ne se dit pas, tiens, hé chérie, on va aller au lit, on va faire un enfant, là, ce soir. Attends, attends, attends. Oula ! Non, mais ça ne va pas, non ? Mais ça ne se passe pas comme ça. Ils se font plaisir. Et puis des fois, et des fois, eh bien, la nature fait que... Ah ! Eh bien, il y a une petite graine. Elle s'est bien placée, celle-là. Voilà. Non, mais moi, je ne te parle pas... C'est tout ! Pour les centaines de milliers de fois où ils font l'amour. Arrêtez avec ça. Arrêtez de sacraliser tout ça. Mais c'est... Je ne sais pas sacraliser. Mais c'est simplement dire qu'une femme, une femme, quand elle va faire l'amour, à un moment donné, bien sûr, à travers ses actes, elle sait qu'elle va avoir un enfant. Et donc, pour elle, quand même... Ah non, c'est pas, c'est aléatoire. Je peux t'assurer. Ah, attends, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants. Ah, ouais. Tu dois me dire que pour une femme et tout, avant tout, c'est le plaisir qui passe. Et l'enfant, c'est... Ben oui, parce que... Attends, quand elles ont... Attends, quand elles ont le nombre d'enfants qu'elles désiraient... Par exemple, il y a une femme... Attends, je t'explique. Au bout de... Par exemple, elle se dit... Ah, j'ai quatre enfants, je ne peux plus, là. Ça y est, j'arrête. Après, c'est fini. Elle fait chambre à part, il y a part avec son mari ? Mais ça n'a rien à voir. Non, mais explique-moi. Non, explique-moi. Explique-moi, c'est fini. Ah, non, elles n'ont plus d'enfants, c'est fini, on ne fait plus d'enfants. Après, elles font chambre à part ? Explique-moi, dis-moi oui ou non. Mais non, mais attends. Ah, ben si. Elles ne font plus plaisir. Mais attends, le plaisir, ça ne veut pas dire que la femme, parce qu'elle se fait plaisir, le plaisir, c'est une chose, et avoir... Un enfant, c'est autre chose. Ah, c'est... Alors, donc, comme... Ah, bon. Alors, c'est... Oui, c'est le plaisir. Alors, comment on fait un enfant ? Alors, quand on fait un enfant, le soir, on décide... Attends, non, mais... Tu crois que c'est comme ça ? On décide de faire un enfant ? Mais oui ! Des gens qui se marient, à ton avis, ils valaient ça. Tu crois que c'est pour justement aller dans un lit et toujours un... C'est un amour ? Ben, c'est ce qui se passe, non ? Chez un couple. Mais attends, attends. Je ne vois pas... Ils ne font pas faire tous les... Attends, ils ne font pas tous les soirs un enfant. Mais attends, à ton avis, quand un couple se marie, la première idée qu'ils ont dans la vie, quand même, c'est d'avoir des enfants, non ? Ah ben, vous êtes tristes ? Vous êtes tristes, hein ? Non, pas tout le monde. Eh, Karim, 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 je ne te rassure pas tout le monde. Mais non. Non, non, mais... Et il y en a, ils ne sont pas hypocrites. Ils arrivent à dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Par exemple, ils vont dire, je me marie et je me marie parce que j'aime cette femme. Maintenant, eh bien, attends, attends. J'aime cette femme et moi, j'aime cet homme. Maintenant, si la nature ou Dieu fait que j'ai des enfants, tant mieux. si ça ne se fait pas, je reste avec lui quand même. Je l'aime et je continue à faire l'amour avec lui. Mais heureusement ! Ah ben, ça existe, hein ? Ah bon, ben, tu vois. Mais bien sûr que les gens, j'espère bien qu'ils sont là par amour et tout. Et donc, quand même, ça reste quand même un enfant, ça reste pour une mère quelque chose de sacré et pour un père quelque chose de sacré. Sacré, dis donc. Vous le mettez n'importe où, le sacré. Oh là 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 là. Mais c'est pas une quête sacrée ? Oh là 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 là. C'est ça notre problème. Non, non, mais non. Problème, on baigne dans un océan de grand n'importe quoi. C'est parce que le sacré, on le met partout. Non, c'est pas sacré. Oui, mais Vanessa, quand on dit sacré, c'est... Faire un enfant, c'est pas sacré. On peut dire que c'est bon. Moi, mais attends, les chiens font... Les rats, les souris, les cafards, ils font des enfants. C'est sacré pour eux aussi. C'est sacré. Ah ben, c'est sacré. Pour un rat, pour une chienne, c'est sacré. Non, non, heureusement, heureusement, la nature et Dieu, eh bien, comment dire, elle aura épargné nos fantasmes délirants, nos délires, voilà. Heureusement. Une chienne, elle défend ses petits... Oui, mais c'est pas sacré. Elle les défend parce que c'est son devoir de mère. C'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'instinct. Tu peux remplacer l'instinct par sacré ? Mais sacré, c'est ce que ça veut dire pour moi. Sacré, ça veut dire simplement c'est quelque chose de beau, d'extraordinaire. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on dit n'importe quoi parce qu'on met des mots n'importe où. Mais non, sacré, ça veut dire c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de merveilleux. Ça veut pas dire ça y est, c'est sacré. C'est pas qu'on va s'imaginer. On va mettre la religion dedans ou quoi que ce soit. Ben oui, moi, le sacré, tu sais où je l'utilise ? Le sacré, je l'utilise vis-à-vis de mon Seigneur, vis-à-vis de Dieu, c'est tout. Maintenant, le reste pour moi sur cette terre, il n'y a rien de sacré à part ma croyance. Quand je suis en communion avec lui, que je suis dans le recueillement, je suis dans le silence et je parle avec lui, tu vois, et je l'implore, eh bien là, je suis avec le sacré. Le reste, rien n'est sacré pour moi. Ce sont des instincts, des pulsions, c'est de l'amour, beaucoup d'amour pour son enfant, beaucoup d'amour. C'est tout. Ben oui. Mais ce n'est pas sacré. C'est tout. Ce n'est pas un acte sacré. C'est un acte humain, un acte, même pas humain, un acte naturel. Mais Vanessa, toi, tu peux le réduire à ça. Il y a besoin pour eux. Attends, Vanessa, toi, tu peux le réduire. Ben, ils sont dans l'erreur. Parce que le sacré, c'est que le divin. Tu emploies le sacré avec le divin, avec Dieu. Ben, Vanessa, si moi, j'ai envie d'employer le monde... Ah, ben, tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Ben, il y en a, quand ils vont manger, ils disent, je vais boire. Alors, tu vois ce que je veux dire. C'est pareil. Mais voilà. Chacun emploie l'étape comme il veut, mais bon. Mais Vanessa, Vanessa... Vite, vite, je te laisse terminer, Karine. Si, par exemple, toi, les choses, tu les vois à ta façon, ça, c'est tout simplement normal et que des gens les voient comme quelque chose de beau, de sacré, il est où, le mal ? Le mal, tu sais où il est où ? C'est parce que tellement on est... Non, mais tellement on confond tout, on en arrive à des... On en arrive à penser que son enfant, c'est le sien et qu'on en fait ce qu'il veut et qu'on lui retire ses papiers et qu'on l'emmène au bled et qu'on le marie avec qui on veut et que s'il va épouser une personne qui ne nous convient pas, comme c'est notre enfant, il nous appartient, tu vois, qu'il est sacré. Voilà. Alors, à force de mettre des mots n'importe comment, tu vois, dans le dépit du bon sens, on arrive à faire n'importe quoi. Donc voilà, il faut compartimenter et réglementer. Moi, je pense. Je suis obligée de te laisser, Karim, on arrive à une... Oui, mais Vanessa, bon, voilà, moi, je te rejoins sur une chose, simplement. On a le droit de dire à qui que ce soit ça, c'est bien ou c'est pas bien. Personne. Une maman qui rejette sa fille, c'est pas bien. Non, mais justement, j'ai envie de dire à Sarah, il faut que tu aies peur de personne et même ta mère, il faut lui envoyer la vérité, même si tu l'as parce qu'on voit qu'elle n'arrive pas à cette séparation parce que sa mère, ça représente... Non, 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 il faut qu'elle aille voir un psychologue. Non, 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 elle lui a dit les cas de vérité et elle s'est fait tout le temps ramasser. Non, elle tourne en rond. Karim, tu n'es pas psychologue, là, ce que tu dis, c'est n'importe quoi puisque la mère, elle lui donne des claques et elle la jette à chaque fois. Maintenant, il ne lui reste plus qu'une chose, c'est d'aller voir, mais elle n'en veut plus, sa mère, elle n'en veut pas. Alors, donc, elle est en train de souffrir. Elle va voir un psychologue. Il faut vivre avec son temps. Un psychiatre ou un psychologue. Mais c'est entre elle et sa mère, elle n'a qu'à dire à sa mère que tu es mauvaise. Mais tu as rien de... Mais il y a, il se tourne en rond. Tu es mauvaise, mais sa mère n'en veut pas. Sa mère, elle lui a claqué la porte, elle l'a jetée. Donc, un million de fois. Alors, un million de fois, elle va se ramasser. Moi, je n'ai pas envie qu'elle souffre, tu comprends. Et nous sommes dans un monde, aujourd'hui, avec la connaissance, il y a des psychologues dont elle utilise ses outils. Voilà, pour s'en sortir. Karim, je t'embrasse. Allez, bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Bisous. Au revoir. Allez, on va marquer une courte pause et on revient avec vos appels. À tout de suite. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Vanessa sur Perfm.